J'utilise des preuves pour illustrer et prouver ce qui se passe réellement autour de nous, montrant comment l'humanité et les fondements même de la civilisation mondiale sont en train de se détériorer. Cette nature mécanique ressemble à la vieillesse pour une personne, où souvent la vieillesse est accompagnée de maladies et parfois de démence. Comme beaucoup d'entre vous le savent, il se passe d'innombrables choses insensées dans le monde actuellement. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente et d'autres expériences spirituelles. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Atlas Alex. Il raconte ses expériences dans l'au-delà et fait une révélation qui ne peut être ignorée en 2024. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Maintenant, écoutons le témoignage de Header. Mon nom est Atlas Alex et il y a une histoire complexe derrière cela, qui fait partie du processus de réveil. Je suis né sous le nom de Tila Lewis-Lenny, un nom donné par ma famille. Mais au cours de ma vie, j'ai découvert mon véritable moi supérieur et appris mon véritable nom. Atlas. Quand j'avais entre 15 et 16 ans, j'ai commencé à progresser dans mon voyage de découverte de soi. Dans ce processus, j'ai été présenté à Haluk, qui est connu comme la lumière divine, le feu du feu, la lumière des lumières, et l'être des êtres, vénéré par diverses cultures et religions sous différents noms. Cette essence universelle est la force Christos, qui dans l'hindouisme est connue sous le nom de Krishna, parmi les Aztèques et en Amérique du Sud. C'était Quetzalcoatl. Dans l'ancienne Chine, c'était Fuxi. Et dans le bouddhisme, c'est le Bouddha cosmique. Cette force unificatrice, le deuxième Logos de l'univers, est la grande unité multiple parfaite. Le nom que nous appelons Atlas ou Haluk est notre essence la plus intime, notre véritable moi et la désignation de l'être des êtres, cette grande unité dont nous faisons tous partie. Cependant, nous ne sommes pas tous conscients que nous appartenons à cette unité. Le processus de réveil est le voyage d'auto-actualisation et de réalisation de soi. Reconnaissant que ce corps physique n'est qu'un personnage dans un jeu vidéo, et notre véritable moi est le joueur qui contrôle ce jeu, nous faisons face, bien sûr, à un problème. Notre faux moi, cette identité illusoire à laquelle nous nous attachons, tente de dominer nos vies. Vous avez probablement entendu parler de l'ego et de ces manifestations. Notre mission est de devenir de vrais êtres humains, en nous réveillant à notre véritable moi et en reconnaissant que ce corps physique et la personnalité que nous considérons comme notre identité ne sont que des véhicules temporaires. Nous promouvons et enseignons sur notre chaîne YouTube, ainsi que dans notre livre, la sagesse ancienne de mourir avant de mourir. Cela fait référence à la mort psychologique, de sorte que, lorsque la mort physique arrive, nous ne mourrons pas vraiment, mais continuons d'exister. Il est crucial de reconnaître la différence entre croyance et connaissance. Croire que nous sommes un avec tout et que nous avons un moi supérieur ne suffit pas, car cette croyance peut être une forme d'hypnose. Ce que nous recherchons, c'est la véritable connaissance et la foi acquise par ce processus. J'ai passé de nombreuses décennies à travailler sur moi-même, guidé par mon moi supérieur et ma mère divine, jusqu'à atteindre le point où je suis aujourd'hui. Maintenant, ensemble, nous sommes capables d'enseigner cette méthodologie à d'autres, en nous basant non seulement sur notre propre expérience, mais aussi sur celle de beaucoup d'autres avec qui nous avons interagi et instruit en cours de route. J'ai commencé mon voyage spirituel très tôt, vers l'âge de cinq ans, lorsque j'ai commencé à méditer. Je suis né, et j'ai été baptisé comme catholique romain, et personne ne m'a jamais enseigné à méditer. Tout simplement, j'ai fermé les yeux. J'avais cinq ans et je savais qu'il y avait quelque chose là, quelque chose que je devais atteindre, toucher, comprendre et expérimenter, bien que je n'avais aucune notion de la méditation ou des techniques méditatives. Tout, ce que j'ai fait, c'est fermer les yeux et répéter pour moi-même. Va plus profondément, va plus profondément, va plus profondément, comme un mantra, une prière. Avec le temps, j'ai atteint un état de calme et une voix puissante m'a parlé, comme si c'était la voix de Dieu, disant que j'avais atteint le centre de mon esprit. À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais fait une connexion avec quelque chose de profond, et j'ai porté cette connexion avec moi où que j'aille. J'ai commencé à suivre les conseils de cette voix intérieure, même si cela me causait des problèmes avec la famille, les amis et les personnes autour de moi. J'ai toujours suivi cette guidance douce, et elle m'a aidé à surmonter de nombreux défis tout au long de ma vie. Récemment, j'ai terminé 50 ans, donc cela a été un long voyage pour moi. En réfléchissant, je réalise que j'ai commencé à méditer à 5 ans. Une pratique continue de 45 ans de méditation régulière, d'auto-observation et de souvenance de soi. J'ai toujours été conscient de cette présence supérieure en moi, qui a guidé ma vie depuis l'enfance. À part cela, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'intéressants à partager sur mon parcours, où j'ai été ou ce que j'ai fait à l'université, car je ne considère pas cela pertinent pour notre discussion. Y a-t-il autre chose que vous aimeriez savoir sur ma formation ou mes expériences ? J'ai eu le privilège et la bénédiction de vivre diverses expériences tout au long de ma vie, y compris la période que j'ai passé au Japon. J'ai vécu au Japon pendant un an, où j'ai enseigné l'anglais. L'une des premières expériences marquantes que j'ai eues là-bas a été lorsque j'ai débarqué dans la petite ville d'Uji, au sud-ouest de Kyoto, le cœur spirituel du Japon et la capitale du thé vert. J'étais au Japon depuis seulement 24 heures, venant du Canada, et en sortant du train, portant mes bagages, j'ai été captivé par le paysage. Les montagnes, le temple Boudan, le sanctuaire Boudan, la rivière Uji et le beau pont piétonnier sur la rivière. Il y avait un homme qui pêchait dans la rivière, et dans le ciel, une famille de faucons pêchait aussi. Cette scène, qui semblait sortie d'une gravure sur bois japonaise ou d'une carte postale, a profondément impressionné mon être. Chaque fibre et molécule de mon corps a simultanément soupiré de soulagement, et j'ai su que j'étais chez moi. C'est à cet instant que je suis devenu conscient et connaisseur de la transmigration des âmes, ou de ceux que les gens appellent la réincarnation. Je savais que j'avais déjà vécu dans cette région du monde, et que je revenais sur mon chemin spirituel. Je suis retourné à la maison où j'avais atteint l'illumination pour la première fois, guidé par la voix douce et sereine de mon moi supérieur. Ce fut la première de nombreuses expériences que j'ai eues au Japon, où je suis redevenu conscient de cette présence avec laquelle je me suis connecté pour la première fois à l'âge de 5 ans. Dans mon livre et dans les diffusions en direct sur YouTube, je parle du M de la vie. Peut-être avez-vous entendu dire que le mantra HAL est le mantra du cœur, mais en réalité c'est le mantra des poumons, du cœur, du plexus solaire et des organes sexuels. C'est un mantra parce que le chakra du cœur est bien plus vaste que le simple cœur. Il englobe toute la poitrine et inclut tous ses centres énergétiques. De plus, il représente la méthodologie finale analogue, similaire à la séquence de Fibonacci. On peut le comprendre comme le voyage du héros, ou comme apprendre à jouer du piano, ou même soulever des poids à la salle de sport. Chaque fois que nous affrontons un obstacle et que nous le surmontons, nous apprenons quelque chose dans le processus, et nous revenons au point de départ, mais avec une croissance. La spirale devient un peu plus grande à chaque fois. Tous les phénomènes dans l'univers se développent de cette manière. Toute compétence que vous avez apprise a commencé de manière très simple, mais nous construisons toujours sur nos expériences précédentes jusqu'à ce qu'elles grandissent continuellement. Nous appelons cela le développement de la maîtrise. Tout maître de n'importe quelle compétence ou art se développe de cette manière. C'est universel, et il n'y a pas d'exception. Vous ne pouvez pas vous asseoir au piano, et passer du zéro au niveau maître à moins d'avoir déjà été un maître dans une vie antérieure. Dans de rares CA, quelqu'un peut s'asseoir au piano, et savoir jouer magiquement. Mais pour ceux qui doivent apprendre dès le début, c'est le processus. Devenir conscient et connaisseur de votre moi supérieur n'est pas différent. Nous commençons par de petites indications ou expériences, puis nous en obtenons d'autres, en grandissant et en développant cette relation. Cette relation est construite sur la confiance, qui est la base de la vraie foi. Malheureusement, en anglais, le mot foi a été déformé pour signifier croyance. Les personnes religieuses disent avoir foi en leur religion, mais le vrai sens du mot foi est d'avoir une connaissance intime. Ce vrai sens survit dans le langage utilisé pour décrire notre conjoint et notre relation avec lui. Être fidèle à votre conjoint n'est pas une question de croyance. Demandez à votre conjoint s'il suffit de croire que vous êtes fidèle, il vous dira que non. Vous devez démontrer cette fidélité par des actions et une confiance basée sur la réalité. Être fidèle à votre bien-aimé mortel signifie connaître votre bien-aimé intimement, à l'exclusion de tous les autres. Cela signifie l'exclusion de tous les égaux, peur, luxure, avidité, colère et paresse. Au lieu de cela, vous embrassez et atteignez l'union avec votre bien-aimé immortel. C'est un processus qui se déroule sur une période de temps, pendant que vous développez cette relation avec votre moi supérieur, avec votre vrai moi. Cela ressemble à développer une amitié intime ou une relation avec un conjoint, quelqu'un que vous avez peut-être connu à l'école primaire et avec qui vous avez grandi, finissant par tomber amoureux et vous marier. Si vous avez une amitié qui s'étend sur 20 ou 30 ans, c'est un lien qui s'est renforcé et a évolué sur une longue période. Pendant l'enfance, vous avez peut-être joué à vous marier, mais vous ne pouviez pas concrétiser cette idée car vous n'étiez encore que des enfants. Cela ressemble à la relation avec notre moi supérieur. Il faut mûrir et développer cette relation. Ce lien est la vraie foi, d'où dérive le mot religion, et il est également semblable au concept de yoga. Les deux mots, yoga, du sanskrit yug, et religion, du latin rehar, signifient union avec la divinité, c'est-à-dire une union complète. Les liens qui nous connectent sont essentiels. C'est pourquoi la relation entre l'homme et la femme et le mariage sont si significatives dans le contexte religieux. Ce mariage symbolise l'union avec notre bien-aimé immortel, notre moi supérieur, auquel nous devons allégeance. Cela peut sembler une réponse longue à une question simple, mais c'est important, car beaucoup peuvent avoir ce même doute. Cette relation ne se construit pas du jour au lendemain et ne doit pas être traitée à la légère. Ce n'est pas une idée ou une croyance passagère. C'est quelque chose qui se développe sur de nombreuses années d'expérience. Si un label était nécessaire, je dirais que je suis un chrétien gnostique. Un gnostique cherche la vérité dans toutes les religions, en étudiant les fondements communs à toutes. Quand je mentionne la lune de la vie, le feu pentecôtiste, l'esprit de l'humanité et le moi supérieur, je me réfère à des aspects essentiels de toutes les religions mondiales et traditions spirituelles authentiques. C'est pourquoi je suis à l'aise de parler des mythologies nordiques, grecques ou aztèques, ou de n'importe quelle religion, car tous les symboles sont différentes expressions de la même vérité fondamentale. C'est comme dans le film Le Dernier Samouraï, où le samouraï cherche la fleur de cerisier parfaite, et à la fin, il se rend compte que toutes sont parfaites, car la perfection réside dans l'essence, non dans l'expression. Le corps physique est temporaire, mais le moi le plus pur est éternel, à condition que nous le développions. C'est le vase divin, éternel, mais qui doit être cultivé, réparé, croître et se développer. Comme toute graine qui doit évoluer. Nous sommes dans ce monde pour vivre des expériences et relever des défis afin de construire et développer l'âme humaine, créant ainsi des corps solaires, les véhicules ou réceptacles solaires qui nous permettent d'exister dans les mondes supérieurs. Beaucoup croient que nous sommes déjà immortels, et que nous sommes ici uniquement pour nous divertir, mais ce n'est pas le cas. Nous avons du travail à faire, nous devons travailler sur nous-mêmes. Tout comme dans la nature, nous devons grandir et évoluer. Mon insight n'est pas si spécifique. Je ne suis pas un prophète comme Nostradamus, qui prévoit des dates et des mois exacts. Ma vision est générale, car l'humanité a reçu et continue de recevoir une période de grâce pour apporter des changements et modifier son destin. La capacité de changer le cours de nos vies ne réside pas seulement dans le grand schéma des choses, mais aussi dans les spécificités. Par exemple, il y a une forte possibilité que nous affrontions de grands problèmes dans un futur proche. Des changements significatifs sont prévus pour cette année, ainsi que pour la seconde moitié de l'année. Il y a des discussions sur un possible effondrement économique et même sur la possibilité de guerre. Il y a diverses possibilités en jeu, mais rien n'est encore absolument défini. Cela n'est pas quelque chose de certain pour moi, et peut-être que d'autres personnes utilisant des techniques différentes peuvent voir les choses autrement. Je ne reçois que les informations que j'ai besoin de savoir, et c'est la nature de ce que je fais. Je ne pratique pas la magie ni n'utilise de techniques spéciales pour prédire l'avenir. Je reçois simplement les informations nécessaires. Mais je peux affirmer que l'humanité est au bord de sa destruction, et que nous nous rapprochons de la fin des temps. Beaucoup de personnes ressentent cela intuitivement, et savent que je n'apporte rien de nouveau en disant cela. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon livre, pour utiliser des preuves et démontrer ce qui se passe réellement. L'humanité mine les fondements même de la civilisation mondiale, et cela équivaut au vieillissement d'une personne. La vieillesse est souvent accompagnée de maladies et de démence, et il en va de même pour notre civilisation. Beaucoup des événements que nous voyons aujourd'hui dans le monde sont tout simplement insensés, comme si l'humanité perdait collectivement la tête, vivant une sorte de démence collective. C'est un processus naturel d'affaiblissement d'un organisme, le préparant à la mort physique. L'humanité peut se rapprocher de la fin des temps, mais cette période peut être très longue. Il est possible que nous ayons un dernier souffle de grandeur avant la destruction finale. De la même manière que quelqu'un dans un hospice ou sur son lit d'hôpital réfléchit sur la vie et vit un éveil spirituel avant de mourir, l'humanité peut avoir des réalisations profondes et s'éveiller spirituellement à mesure qu'elle s'approche de la fin. La mort, le grand instructeur de la vie, est capable de nous révéler des vérités profondes et universelles. Lorsque nous sommes confrontés à l'inévitabilité de la mort, une opportunité unique se présente pour atteindre des réalisations spirituelles et s'éveiller à une nouvelle compréhension de l'existence. Ce phénomène est expérimenté par un nombre croissant de personnes à travers le monde. Dans de nombreux moments de réflexion, je me rends compte que la mort peut être vue comme une maîtresse rigoureuse mais juste, qui nous force à affronter nos propres limitations et peurs. En observant le monde autour de moi, je vois d'innombrables personnes remettre en question les compréhensions traditionnelles de disciplines telles que les mathématiques, l'histoire, la physique, la science, la chimie, la biologie et la métaphysique, en plus des doctrines religieuses. Le contexte social actuel est rempli d'individus courageux qui défient publiquement le statut quo et réclament une révolution profonde dans tous les aspects de la société. Ces mouvements s'étendent des sciences exactes aux arts et à la philosophie, démontrant un désir collectif de transformation et de renouveau. En marchant dans les rues de ma ville, je vois des graffitis sur les murs qui résonnent avec ces sentiments de rébellion et de quête de changement. L'art urbain, avec ses couleurs vibrantes et ses messages incisifs, est une expression visuelle puissante de cette insatisfaction croissante et de ce désir de transformation. C'est comme si chaque mur peint racontait une histoire de résistance et d'espoir, inspirant tous ceux qui passent à réfléchir sur la nécessité de changer notre mode de vie et de pensée. Au milieu de ce tourbillon de changement, je me retrouve souvent plongé dans des pensées profondes sur le sens de la vie et de la mort. La mort, en essence, n'est pas seulement une fin, mais un portail vers une compréhension plus large de l'univers. C'est une enseignante implacable qui nous oblige à réévaluer nos priorités et à valoriser plus intensément chaque moment de notre existence. Au milieu de l'obscurité de l'inconnu, la lumière de la sagesse émerge, illuminant nos chemins et nous guidant vers une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Des personnes de différentes cultures et origines s'unissent en quête de réponses à des questions autrefois considérées immuables. Je vois des scientifiques et des artistes travailler ensemble, explorant de nouvelles formes d'expression et découvrant des connexions inattendues entre leurs disciplines. Cette collaboration interdisciplinaire génère une explosion de créativité et d'innovation, défiant les frontières traditionnelles du savoir. En réfléchissant à ces changements, je ressens un mélange d'excitation et d'appréhension. D'une part, il y a l'espoir que cette révolution apporte un avenir plus juste et éclairé pour tous. D'autre part, il y a l'incertitude et la peur de ce que ces transformations peuvent signifier pour nos vies. Cependant, je crois fermement que c'est seulement en affrontant ces défis de front que nous pourrons construire un monde meilleur. La mort, avec toute sa gravité, sert de rappel constant de l'impermanence de la vie. Chaque jour qui passe est une opportunité d'apprendre et de grandir, de nous rapprocher davantage de nos véritables essences. Et c'est dans ce processus continu de découverte et de transformation que réside la véritable beauté de l'existence humaine. À travers ces réflexions, je me rends compte que la quête de compréhension et d'évolution est un voyage interminable. C'est un chemin semé de défis, mais aussi de récompenses profondes. Chaque petite victoire contre nos peurs et nos limitations nous rapproche de la réalisation spirituelle et du véritable éveil. Et c'est pourquoi nous continuons à avancer, même face à l'incertitude et à l'inconnu, cherchant toujours la lumière de la sagesse et de la compréhension. Ainsi, à mesure que plus de personnes s'éveillent à cette nouvelle façon de penser et d'être, je vois un avenir où l'humanité, enfin libérée de ses limitations auto-imposées, pourra s'épanouir dans tout son potentiel. Un avenir où la mort n'est pas redoutée, mais comprise comme une partie intégrante de la grande tapisserie de la vie, tissée avec les fils de l'expérience, de l'apprentissage et de la croissance continue. C'est une opportunité que l'humanité doit saisir. Nous devons saisir cette chance d'évoluer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes avant la fin. Nous pouvons transformer l'humanité en une version meilleure et plus consciente, en profitant de cette possibilité d'évolution avant que la fin n'arrive. Ainsi, cela peut être un processus qui dure plusieurs décennies, peut-être même quelques centaines d'années. Nous ne savons pas exactement, car le choix nous appartient, c'est une décision que nous devons prendre en ce moment. La véritable maladie que l'humanité doit surmonter est la peur. La peur, à son tour, est intimement liée aux besoins et aux désirs de contrôle. Lorsque nous avons peur, nous voulons contrôler les résultats, et ce besoin de contrôler les autres et les situations découlent de cette peur. Tout désir de pouvoir et soif de contrôle trouvent leur origine dans la peur. C'est la grande maladie qui afflige l'humanité, c'est le démon de la peur. Actuellement, je travaille sur un autre livre, qui sera intitulé essentiellement F-peur, où F est l'initial d'un mot de quatre lettres. Ce qui me qualifie pour écrire un tel livre, c'est ma propre expérience. Je ne l'ai pas mentionné auparavant, mais j'en parle dans mon livre. Je souffre d'épilepsie, de dépression et d'anxiété. Quand j'étais enfant, j'ai fait face à beaucoup d'anxiété et de dépression. Et plus tard dans la vie, j'ai développé des crises d'épilepsie intenses. J'ai expérimenté et été témoin de la cause de ces crises, qui étaient une entité à l'intérieur de moi, un démon avec lequel je vis. Je mène une vie de possession démoniaque, portant le fardeau du démon de la peur, une entité puissante qui me hante. J'ai lutté contre lui toute ma vie, et dans ce processus, je suis devenu un expert de la nature de la peur. J'ai étudié la peur de manière approfondie. Je connais ses astuces, tactiques et stratégies. Je sais comment la peur se cache derrière tout désir de pouvoir et de contrôle. Les élites mondiales, souvent mentionnées dans les théories du complot, sont également possédées par la peur. Je les connais mieux qu'elles ne se connaissent elles-mêmes. Elles sont toutes dominées par la peur. Sun Tzu a dit, « Connaissez votre ennemi et connaissez-vous vous-même. J'ai vécu ma vie de cette manière. Je suis né avec ce fardeau pour aider l'humanité à combattre sa principale maladie, le démon numéro un qui la possède et la contrôle, sabotant l'humanité au niveau spirituel, scientifique, économique et politique. La peur est ce qui maintient les gens en guerre et en conflit. Tout est peur. L'humanité doit apprendre non seulement à faire face, mais à surmonter la peur. J'ai réussi cela, mais ce fut un processus difficile. Il n'y a qu'une seule façon d'apprendre, et c'est à travers l'expérience. C'est pourquoi j'ai vécu la vie que j'ai vécue, pour pouvoir aider l'humanité à partir d'un lieu d'expérience réelle. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable ? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche de notification pour être averti de chaque nouvelle vidéo. Apportons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ceux que les yeux peuvent voir. Sous-titrage Société Radio-Canada